Le livre de l'Apocalypse de Jésus Ce livre qui initialement ne s'appelle pas Apocalypse mais plutôt au commencement, a pour auteur un homme appelé Jean. Ce qui pourrait correspondre au disciple bien-aimé qui a écrit l'évangile et les lettres de Jean, à moins que ce soit un autre Jean. Un prophète juif messianique qui voyageait souvent et enseignait dans les églises primitives. Quelle que soit l'identité de ce Jean, il précise clairement dès le paragraphe d'ouverture le type de livre qu'il écrit. D'abord, il l'appelle Apocalypse ou Révélation. Le mot grec, Apocalypse, fait référence aux courants littéraires très familiers aux lecteurs de Jean qui sont aussi friands des écritures hébraïques et d'autres textes juifs populaires. L'Apocalypse est un condensé prophétique des rêves et visions symboliques révélant les faits célestes liés aux événements passés et présents, de manière à ce que la réalité en cours soit perçue à la lumière du résultat final de l'histoire. Et Jean qualifie cet Apocalypse de prophétie, autrement dit, une parole inspirée par Dieu et exprimée par un prophète à l'attention du peuple de Dieu, généralement pour les mettre en garde ou les rassurer en période de crise. En définissant ce livre comme une prophétie, Jean l'inscrit automatiquement dans la tradition des prophètes bibliques, propulsant leur message à son point culminant. Et cette prophétie apocalyptique, Jean l'a adressée à des personnes qu'il connaissait. Le livre commence et s'achève comme une lettre envoyée sous forme de circulaire à cette église d'Asie, province de la Rome antique. Pour rappel, le chiffre 7 est absolument crucial pour Jean. C'est un symbole de plénitude basé sur le cycle de 7 jours pour le sabbat dans l'Ancien Testament. Et Jean a intégré des séries de 7 à chaque partie de ce livre. Avec une telle introduction, Jean a clairement indiqué le sens qu'il voulait que le lecteur saisisse de ce livre. Les Apocalypse juives étaient transmises par des symboles en images et en chiffres. Mais ce n'est pas un code secret permettant de prédire la date de la fin du monde. Bien au contraire. Jean se sert constamment de ces symboles tirés de l'Ancien Testament et il s'attend à ce que les lecteurs découvrent le sens de ces symboles en allant consulter les textes auxquels il fait allusion. Et le fait que ce soit une lettre implique que Jean s'en servait pour régler des situations que traversaient ces églises du 1er siècle. Bien que ce livre ait beaucoup à enseigner aux chrétiens des générations suivantes, son sens doit bien s'aligner sur le contexte historique du temps, du cadre et des contemporains de Jean. Ce qui nous amène à la première section du livre, le message de Jésus aux sept églises. Pendant que Jean était exilé sur l'île de Patmos, il a une vision de Jésus ressuscité et glorifié en roi du monde. Il se tenait au milieu de sept luminaires flamboyants. Et Jean apprend que c'est un symbole représentant les sept églises d'Asie mineure. Une adaptation du livre du prophète Zacharie. Jésus commence à soulever les problèmes spécifiques auxquels chaque église est confrontée. Certaines étaient devenues apathiques en raison des richesses et de l'affluence de leurs membres. D'autres faisaient des compromis, ils mangeaient toujours des repas consacrés aux idoles et couchaient ça et là en plus de fréquenter les temples païens. Mais certaines des églises restées fidèles à Jésus faisaient l'objet de harcèlement et même de violentes persécutions. Mais Jésus prévient que ce n'est que le commencement. Une tribulation va s'abattre sur les églises, les obligeant à choisir entre compromis et fidélité. Du temps de Jean, le massacre des chrétiens de l'empereur romain Néron appartenait au passé. Mais les persécutions des chrétiens par l'empereur Domitien étaient vraisemblablement d'actualité. Alors la tentation était de renier Jésus, soit pour éviter les persécutions ou tout simplement pour adhérer aux usages de la société romaine de l'époque. Jésus les encourage donc à rester fidèles pour réussir à surmonter cette situation ou conquérir selon ses propres termes. Et Jésus promet une récompense à chaque membre de ces églises qui réussit à conquérir. Chaque récompense est directement tirée de la vision finale du livre sur le mariage entre le ciel et la terre. Ainsi, cette première section définit l'enjeu majeur sur lequel va reposer toute l'intrigue de l'histoire relatée dans ce livre. Le peuple de Jésus tiendra-t-il ? Héritera-t-il du nouveau monde que Dieu lui réserve ? D'ailleurs, pourquoi la fidélité à Jésus est-elle assimilée à une conquête ? Le reste du livre constitue la réponse de Jean à cette question. Par la suite, Jean a une vision du ciel avec la salle du trône où Dieu siège et il se sert d'une imagerie empruntée à plusieurs prophètes de l'Ancien Testament pour la décrire. Dieu est entouré de créatures et de vieillards, toute la création et les nations humaines. Et tous, honore et prête allégeance au seul Dieu et créateur véritable qui est saint, saint, saint. Dieu tient dans sa main un rouleau verrouillé par sept sceaux de cire. Ce qui symbolise le message des prophètes de l'Ancien Testament est le rouleau scellé des visions de Daniel. Le tout représente la manière dont le règne de Dieu descendra sur terre comme il l'est au ciel. Mais il se trouve que personne n'arrive à ouvrir le rouleau, jusqu'à ce que Jean entende parler d'une personne qui en est capable. Il s'agit du lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il peut l'ouvrir. Ce sont les références classiques faites dans l'Ancien Testament du roi messianique qui imposerait le royaume de Dieu par la conquête militaire. En fait, c'est ce que Jean entend. Mais ce qu'il voit en se tournant n'a rien à voir avec un roi lion menaçant. C'est plutôt un agneau sacrifié et ensanglanté, mais toujours en vie, qui se tenait là, prêt à ouvrir le rouleau. Alors, ce symbole représentant Jésus en agneau immolé est extrêmement important pour comprendre le livre. Par cette image, Jean affirme concernant la promesse de l'Ancien Testament que le très espéré futur royaume victorieux de Dieu a été introduit par le Messie crucifié. Jésus a vaincu ses ennemis en mourant pour eux en véritable agneau de Pâque, pour qu'il puisse être racheté. Parce qu'il est ressuscité, la mort de Jésus sur la croix n'était pas une défaite, bien au contraire, c'était son couronnement, le moyen par lequel il a conquis le mal. C'est ainsi que s'achève cette vision, avec l'agneau aux côtés de celui qui est assis sur le trône. Ensemble, ils sont adorés comme le seul véritable créateur et rédempteur. Et l'agneau immolé commence à ouvrir le rouleau. C'est un symbole de son autorité divine, l'habilitant à mener l'histoire jusqu'à son terme. Ce qui nous amène à la section suivante du livre, les trois cycles de sept. Les sept seaux, les sept trompettes et les sept coupes. Chaque cycle représente le royaume et la justice de Dieu descendant sur la terre comme au ciel. Certaines personnes pensent que les trois séries de sept jugements divins représentent littéralement des événements consécutifs qui se sont déroulés par le passé ou probablement en cours ou encore à venir, lors du retour de Jésus. Mais maintenant, notez bien comment Jean a entremêlé toutes les séries de sept. Alors, les sept dernières coupes sortent de la septième trompette et du septième seau. Et les sept trompettes sortent du septième seau. C'est comme des poupées russes. Le dernier de chaque série contient les sept de la série suivante. Notez aussi que chacune des séries de sept trouve son aboutissement au jugement final et elles ont toutes des dénouements similaires. Il semblerait donc que Jean utilise chaque série de sept pour dépeindre la même période entre la résurrection et le futur retour de Jésus, sous trois angles différents. Alors, l'agneau immolé commence à ouvrir les quatre premiers seaux du rouleau. Là, Jean aperçoit quatre cavaliers. C'est une image tirée du livre de Zacharie, chapitre 1. Et il symbolise les périodes de guerre, de conquête, de famine et de mort. En d'autres termes, le quotidien ordinaire d'une journée tragique dans l'histoire de l'humanité. Ensuite, le cinquième seau montre les martyrs chrétiens assassinés au pied du trône de Dieu et le cri de leur sang innocent est monté au ciel devant Dieu sous forme de fumée s'élevant de l'autel des parfums. Et Dieu leur dit de patienter, car plusieurs autres chrétiens vont mourir. On ne précise pas pourquoi, mais on apprend seulement que ça ne durera pas éternellement. Le sixième seau est la réponse ultime de Dieu à leur cri. C'est l'avènement du fameux jour du Seigneur décrit dans les livres d'Esaïe et Joël, où le peuple de la terre s'écrira « Qui peut tenir ? » Et brusquement, Jean suspend l'action avec une sorte de partie intermédiaire pour répondre à cette question. Jean aperçoit un ange avec une chevalière à sceaux mettre une marque de protection sur les serviteurs de Dieu qui endurent toutes ces épreuves. Puis il entend le nombre de ceux qui portent le sceau, 144 000. C'est un recensement militaire similaire à celui du livre de Nombre, chapitre 1. Il y en a 12 000 provenant de chacune des douze tribus d'Israël. Mais attention, le nombre de cette armée est ce que Jean a entendu, tout comme il avait entendu parler du lion conquérant de Judas. Et dans les deux cas, ce qu'il découvre ensuite est le surprenant accomplissement de ces références guerrières par Jésus, l'agneau immolé. Mais en voyant cette armée messianique du royaume de Dieu, il constate qu'elle est composée de personnes issues de toutes les nations, ce qui accomplit l'ancienne promesse de Dieu à Abraham. Et c'est cette armée multiethnique de l'agneau qui peut tenir devant Dieu parce qu'elle a été rachetée par le sang de l'agneau. C'est désormais une armée appelée à conquérir ses ennemis, pas en les tuant, mais au moyen de sa propre souffrance et de son témoignage, exactement comme l'agneau. Après ça, le septième et dernier sceau est brisé. Cependant, avant que le rouleau ne soit ouvert, les sept trompettes d'avertissement apparaissent et du feu est extrait de l'autel des parfums. Ce feu qui symbolise le cri des martyrs est déversé sur la terre, menant le jour du Seigneur à son terme. Autour des sept trompettes, Jean prend du recul et rappelle à nouveau l'histoire, mais cette fois avec des images du récit d'Exode. Ainsi, les cinq premiers coups de trompette reproduisent les plaies ayant frappé l'Égypte. Ensuite, la sixième trompette libère les quatre cavaliers révélés par les quatre premiers sauts. Mais Jean souligne que malgré toutes ces plaies, les nations ne se sont pas repenties, exactement comme Pharaon dans le livre d'Exode. Il semblerait donc que le seul jugement de Dieu ne suffise pas à anticiper une humble repentance de la part du peuple. Ensuite, Jean fait une nouvelle pause avec une autre partie intermédiaire. Un ange apporte le rouleau maintenant débarrassé des seaux et ouvert par l'agneau. Et tout comme Ézéchiel, il est demandé à Jean de manger le rouleau, puis de proclamer son message aux nations. Enfin, le rouleau de l'agneau est ouvert et on peut maintenant découvrir de quelle manière le royaume de Dieu va venir sur terre. Le contenu du rouleau est révélé dans deux visions symboliques. Jean voit d'abord le temple de Dieu avec les martyrs près de l'autel et on lui confie la tâche de le mesurer en excluant certaines parties. C'est un symbole de protection extrait du livre de Zacharie, chapitre 2. Mais les parvis extérieurs donnant sur la ville ne sont pas à prendre en compte car ils seront piétinés par les nations. Pour certains, ce message fait référence à la destruction physique de Jérusalem survenue par le passé ou une autre qui se fera dans l'avenir. Mais Jean se sert vraisemblablement du langage de Jésus et des apôtres qui ont tous fait du nouveau temple, un symbole de la nouvelle alliance pour le peuple de Dieu. Dans le cas présent, cette image montre que les disciples de Jésus peuvent être persécutés par les nations, mais cette défaite extérieure n'enlève rien à la victoire remportée par le biais de l'agneau. Cette idée est développée dans la seconde vision du rouleau. Dieu établit deux témoins comme ses représentants prophétiques auprès des nations. Et une fois de plus, certains pensent qu'il s'agit de deux prophètes au sens littéral qui feront leur apparition dans un avenir non encore déterminé. Mais Jean les identifie comme étant des chandeliers, un de ces symboles majeurs correspondant aux églises. En fait, cette vision traiterait plutôt du rôle prophétique des disciples de Jésus qui devront reprendre le flambeau de Moïse et d'Élie en appelant les nations et dirigeant idolâtres à revenir vers le seul vrai Dieu. Et subitement, une horrible bête apparaît. Que le lecteur se souvienne de Daniel, chapitre 7. La bête réussit à conquérir les témoins et les tue. Mais ensuite, Dieu ressuscite les témoins et les glorifie sous les yeux de leurs persécuteurs. Suite à ça, plusieurs nations finissent par se repentir et rendre gloire à Dieu, créateur, en ce même jour du Seigneur. Maintenant, petite pause et prenons un peu de recul par rapport à cette histoire. Les jugements et sanctions de Dieu manifestés à travers les sceaux et trompettes n'ont entraîné aucune repentance des nations. Tout comme les plaies d'Exode n'avaient servi qu'à endurcir le cœur de Pharaon. Mais l'agneau, lui, a vaincu ses ennemis en les aimant et en mourant pour eux. Ainsi se trouve révélé le message du rouleau de l'agneau qui n'est autre que la mission de son armée, l'Église. Le royaume de Dieu sera révélé quand les nations verront l'Église imiter l'amour sacrificiel de l'agneau qui ne consiste pas à tuer ses ennemis, mais à mourir pour eux. C'est la miséricorde de Dieu démontrée par les disciples de Jésus qui conduira les nations à la repentance. Et cette surprenante déclaration est le message du rouleau ouvert que Jean a placé pile poil au centre du livre. Ensuite, la dernière trompette sonne et les nations s'en trouvent secouées à mesure que le royaume de Dieu s'installe sur la terre comme il l'est au ciel. Alors, nous savons maintenant comment l'Église témoignera auprès des nations et héritera de la nouvelle création. Mais qui donc était cette bête terrible qui s'est attaquée au peuple de Dieu et comment l'histoire va-t-elle se dénouer ? C'est ce que Jean va nous apprendre dans la seconde moitié du livre de l'Apocalypse.